Bonjour, c'est Mogul, Salut, c'est Aspirateur. Salut, c'est YouGad. YouGad. Oui. Donc là, on va parler de Golden Axe. Ça fait un bout de temps qu'on le mettait un peu de côté celui-là, qu'on voulait faire. Donc là, on a la version Megadrive, c'est ce que le jeu est sorti à la base en 1989, les petits-enfants, donc sur Megadrive, à la base en arcade, sur Sega System 16. Il a eu donc droit à plusieurs conversions, Master System, ensuite PC Engine, parce qu'il y a certains KFK qui nous regardent, et qui vont faire Wawawun, Micro-ordinateur aussi, et donc Megadrive. Donc là, on teste la version Megadrive, tout simplement parce que c'est la version que l'Aspi et moi, on avait fait en petit, donc on voulait faire celle-là. Donc là, on joue à deux, donc c'est l'Aspi et moi, donc moi, je suis un nain, donc je prends le nain, et l'Aspi, c'est une fille, donc il prend la fille. Donc, c'est trop cher, c'est chelou, mais... Et donc voilà, donc... Qu'est-ce qu'on peut dire ? Vite-fait, sur le plus du scénario, c'était les jeux de l'époque, c'était pas un truc de ouf non plus, donc c'était un bizémol, mais surtout pas, c'était un autre bizémol. C'était pas super ouf, mais encore... Donc il fallait donc... T'avais un certain Deathhider, qui enlève le roi Yuria et sa fille, et donc nous, on s'en va traverser plusieurs mondes, et de défoncer la gueule des sbires de Deathhider, et de tenter de libérer le roi et sa fille. Voilà ! C'était le pitch ! Et oui ! Donc on avait le choix dans le jeu entre 3 guerriers, donc t'avais Axe Battler, donc c'était un guerrier qui utilisait la magie de terre, t'avais Ptyris Flore, qui était donc une amazone qui utilisait la magie de feu, et le nain, c'était... c'était Gilius Thunderhead, qui était un nain qui utilisait la magie de foudre. Donc voilà ! Donc le jeu, c'était un bon bizémol, bien de la vieille école, donc c'était... Moi je m'en souviens que surtout sur Mega Drive, c'était Golden Axe et Street Hot Fridge, c'était vraiment les deux bizémols phares, je crois. Donc voilà ! Évidemment, la particularité de ce bizémol par rapport au reste, c'était la magie ! Car ouais, ça se présente dans un monde médiéval, où il y avait de la magie, en haut on peut voir par exemple les trucs de magie, où on pouvait récupérer des fioles bleues, et plus on en avait, plus on chargeait son coup de magie, et ça faisait plusieurs attaques, on pouvait faire plusieurs attaques, genre 1, 2, 3, et le maximum c'était l'Amazone, qui pouvait aller jusqu'à 6, et puis après un dragon de ouf ! 8, 8, qui pouvait faire un dragon de ouf, et ça c'était vraiment, vraiment la classe ! Ouais, parce qu'en fait, il y avait le nain lui en revanche, il y en avait moins de... Parce qu'en fait, le jeu, c'est que vous avez vu, genre là, on pouvait défoncer la gueule à des petits nains de merde là, et qu'il y avait un insecte, bah voilà, en tout cas on peut voir là, et quand on les défonçait, du moins, ceux qui sont bleus, bon, il faut récupérer des petites potions, les petites potions, bah ça fait apparaître, vous voyez, oh, oh, il y a une petite pension ! Euh, magie, oui, mais on a éduite en tout ! C'est pas de potions bleues ! Donc voilà, et il fallait donc récupérer plusieurs potions, qui te donnaient, tu avais droit à une super attaque, genre en faisant A ou B, je sais plus, c'est une super attaque, et chaque personnage, bon, comme je le dis au début, ces autres personnages avaient une, euh, une compétence spéciale, genre, bah, entre le feu, enfin elle, elle avait le feu, le nain, la foudre, et le guerrier, euh, 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 les magies de terre. Ah, donc voilà, euh, donc, hein, c'était des, bah, des magies, tout ce qu'il y a de plus classique, finalement, dans un monde heroic fantasy, tout ce qu'il y a de plus classique, mais c'était vachement bien ! Et l'une autre particularité du jeu, euh, c'était qu'on pouvait, euh, accéder, genre, à des montures, vous pouvez, euh, parce qu'il y a certains ennemis qui étaient sur une monture, donc, soit un dragon, ou soit une espèce de poulet chelou, ou, je sais, genre, avec une grande queue, là, et c'était deux montures qu'on pouvait utiliser, une fois. Alors, une, une fois, alors nous, on essaye de défoncer les gosses, parce qu'on est des bons joueurs de jeux vidéo, et comme tout bon joueur de jeux vidéo, on essaye systématiquement au début de défoncer les innocents. Ah, voilà, bah, voilà, ce que j'expliquais sous vos images, donc, euh, voilà, je vais essayer de choper le dragon, et là, je crache sous du feu, ce qui est assez puissant. Euh, sinon, bah, au niveau, euh, des, euh, des combos, etc., et des coups, c'était pas super varié, finalement, c'était vraiment, bah, c'est vieux, hein, ça doit être 89, le jeu, euh, donc, t'avais pas beaucoup de coups, hein, t'avais, euh, deux enchaînements à la con, euh, quand tu, tu pouvais, enfin, si t'appuyais deux fois rapidement, sur gauche ou droit, euh, ton personnage courait, et si tu appuyais sur le bouton de tir, euh, bah, tu pouvais faire, ça, genre, une charge, BIM, et défoncer ses ennemis, si c'était super utile, si c'était contre certains boss, euh, sinon, le jeu était pas facile, c'était même difficile, si t'avais certains ennemis, notamment, là, alors, là, j'ai failli me faire dégommer, là, vous voyez, là, le squelette, il a fait me défoncer, heureusement que l'aspié était là, pour me libérer, euh, avec sa magique feu, coquine, et donc, et là, il faut le savoir, oui, il y avait des ennemis qui étaient assez balèzes, hein, contrairement, par exemple, à d'autres bises molles, où, finalement, les ennemis, euh, tu les défoncer, genre, à tour de bras, ceux-là, parfois, ils te, ils te prenaissent surtout, ils avaient la fâcheuse tendance à te prendre en sandwich, ce qu'ils faisaient très souvent, ils te prenaient, genre, en sandwich, et ils te défonçaient, alors, toi, t'étais en train de défoncer le mec devant, et t'en as un derrière, qui vient se foutre derrière, et qui te défonce, c'est assez relou, euh, non, ouais, c'était vraiment difficile, si tu connais le jeu, bah, on arrive, bah, nous, là, on voit bien qu'on connait le jeu, parce qu'on meurt pas beaucoup, donc là, on arrive super loin, bah, quand on a fait la capture, on l'avait presque fini, bon, là, on verra pas, parce que, bah, la vidéo, elle dure que, que 13, 14 minutes, mais sinon, donc, il y avait plusieurs niveaux, je m'en souviens plus du nombre exact, il y en avait 7, 8, je sais plus combien exactement, euh, sinon, t'avais un petit défaut du jeu, euh, là, on peut le voir, c'est, c'est, c'est comme c'est un beat them all, donc ils ont intégré, à de très rares occasions, mais je sais qu'à ce niveau-là, bah, il y a, bon, bah là, on le verra pas, mais, euh, il y a de très rares occasions, quelques petites séquences de plateforme, tu vois, où t'as genre un trou, et, euh, et les personnages doivent, bah, sauter par dessus, tu vois, alors, il doit avoir 3, 4 trous, hein, dans tout le jeu, tu vois, mais c'est, mais c'est tellement, mais les sauts sont tellement foireux, et mal gérés, qu'en général, c'est toujours là, c'est toujours, euh, l'ordre de, euh, phase de plateforme, bah, qu'on meurt, euh, et qu'on perd 3, 4 vies, et c'est, et c'est rageant. Et d'ailleurs, dans le tout dernier niveau, t'avais un passage comme ça, et, euh, où de, où il y a un trou assez grand, qui est, où faut vraiment faire un saut, euh, à peu près millimétré, et c'est assez galère, et c'est là où on perd, en général, toutes ses vies, et, euh, c'est assez frustrant. Quand ils essaient de mettre de la plateforme dans les beat them all, c'est assez galère, c'était pas, pas bien géré. Sinon, autrement, au niveau des, des combos, quand on s'approchait des ennemis, on pouvait te retaper sur le casque, et ça, c'était rigolo, ça mettait un peu de, un peu de piment dans les animations. Aussi, on pouvait porter les ennemis, c'était ça, euh, ce qui était dommage, c'est qu'on pouvait pas les balancer sur les autres, pour les refaire mal. Mais, euh, et aussi, enfin, dans cette époque-là, quand on était dans les beat them all, on pouvait taper son copain, et ça, euh, c'était, ça pouvait être assez rageant, des fois, dans certaines positions. Il y a plein plein de disputes comme ça, c'est, genre avec les, avec tes potes, « Oh, de me taper, tu m'as tapé, là ! » Et après, c'est lui, on fait, « Non, c'est bon, j'ai pas fait exprès ! » Parce que souvent, on faisait pas exprès. Parce que souvent, il y en a un qui veut taper, euh, un ennemi, et l'autre se met derrière son pote, et il veut taper le même ennemi, s'il fait qu'il frappe tout, sans faire exprès. et après un dragon, et il te met du feu dans la gueule, et ça fait hyper mal ! Mais non ! Mais t'es con ou quoi ? Et il y a toujours, à chaque fois, genre avec les beat them all de l'époque, ou les jeux comme ça, et quand on joue à deux, il y avait toujours, tu sais, il fallait toujours, genre, se partager, les, 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 les items, les magies, tout ça, il y avait toujours un qui disait, « Eh, mais tu viens d'en prendre deux ! » « Vas-y, fallait m'en laisser un ! » Parce que souvent, il existait des jeux où, en fait, ils essayaient, lorsque tu joues à deux, c'est genre, il te mettait pile poil, le double, le double de magie, tu vois ? Et il y en a un, sans faire exprès, et ça arrive que l'autre, sans faire exprès, en près de deux, mais par contre, c'est arrivé aussi, je connaissais des potes, et, et c'est là où finalement, tu voyais les vraies personnalités des gens, c'est en jouant beat them all, tu vois ? Tu sais, il fallait faire jouer, enfin, si tu voulais voir si quelqu'un était égoïste, ou pas, bah tu le faisais jouer un beat them all, et là, si Ami prenait toutes les magies, tu disais, c'est un sale égoïste, sale con, sors de chez moi tout de suite, lâche cette panette, et sors de chez moi ! Tu fais quoi ? Non mais c'est bon, faut pas le prendre comme ça, c'est qu'un beat them all, il aimait sors de chez moi ! Il y a la musique et tout, et regarde, il faut que ça se loue ! Tu dis un truc mon p'tit Nuggan ! Ouais, bah, moi Golden Axe, j'ai joué une fois avec toi, et, bah, j'avais beaucoup aimé, ça fait partie vraiment des beat them all sympas, de la Megadrive, avec, Set of Rage, etc. et ça montre, bah, que la Megadrive a vraiment une bonne console, pour les beat them all, et que, bah, c'est mortel, comme tu vois, il y a eu des suites, je crois aussi, il y a eu le 2, le 3, ouais ! Et la dernièrement, ah bah, ça tombe bien qu'on ait fait une vidéo là-dessus, vu que, la dernièrement, qu'est-ce qui est sorti, c'est le Ghost, enfin le Ghost Rider, je sais plus, je sais plus, je sais pas quoi, enfin le Ghost machin, enfin il y a eu le nouveau Golden Axe, tout pourra sur 360 et PS3, là, qui est un immonde meilleur, déjà c'était amusant, parce que, avant, non, 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 c'est, c'est genre un nouveau en 3D, tu sais où on joue une nénette, ouais, et apparemment, alors, alors nous on y a pas joué, une petite pichoune, alors avec des gros nénés, c'est les gros bouffes, oh, tu vois, la petite schromfette, dans, et dans le jeu, et donc, en plus, c'est amusant, parce que, bah, c'est presque sûr que le jeu sera pas terrible, tu vois, parce que c'est un jeu, en général, dès que quelqu'un, surtout Sega, ressorte un vieux titre, bah, leur carton, pour en faire un nouveau jeu, genre en 3D, sur une nouvelle console, ça a toujours été de la grosse merde, genre, à Toril Beast, et tout, sur PS2, c'est nul à chier, et tout, bah, Shinobi, quoi que Shinobi, c'est pas une énorme merde, mais bon, c'était un jeu anecdotique, la con, non, mais sur, quand c'est un seul, Golden Axe, là, le nouveau, c'est amusant, parce que je le voyais en magasin, avant que les tests ne tombent, en jacte, quand un jeu sort avant que les tests ne tombent, c'est que, c'est mauvais signe, c'est-à-dire que, effectivement, c'est une immense merde, il se tape des deux, je trouve ça, alors là, on va voir la super attaque bientôt, parce que, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, l'Amazon, c'était celle qui avait la magie la plus puissante, alors là, c'était l'attaque ultime, le dragon qui crache du feu, qui crache un grognage du effet, parce que c'est un gros dragon, là, on est sur un faucon, et ça, c'est la classe aussi, on a eu un dragon qui souffle sur un faucon, et là, on voit encore d'autres dragons, un autre truc de Discord aussi, bah, les montures, alors dans le jeu, comme on a des montures, c'est arrivé qu'il y en a un, qui but l'ennemi, et, enfin, l'ennemi qui est sur la monture, et que ce soit l'autre, qui prenne la monture, il fait, non, c'est moi qui ai tué l'ennemi, c'est à moi la monture, tu te crois où là ? Tu sais, ces trucs arrivent souvent ça, les trucs cons, tu vois, ou alors que l'autre, il se fait niquer, il se fait dégager directement, par un autre ennemi, et ton pote, il devient chaud-ravé, bah, ta monture, et tu pouvais aussi taper ton copain, quand il était sur la monture, pour le faire tomber, et prendre sa monture, je me rappelle, je faisais ça, quand je jouais avec mon père, quand j'étais petit, je le faisais tomber de sa monture, pour récupérer la monture, et lui, tu me laisses à la monture, sinon, t'auras droit à la cave, exactement, voilà, donc, j'ai souvent fini dans la cave, à cause de ce jeu, bah là, d'ailleurs, on veut voir que je l'ai fait tomber, mais là, j'avais pas fait exprès, parce que je suis gentil avec Moogie, mais il ressemble beaucoup à ton père, bah, si tu lui rajoutes un bouclier, il ressemble un peu, parce qu'il a déjà l'épée et tout ça, c'est classe, mais sinon, c'était un jeu qui était bien, il était pas long, je me rappelle plus, c'était, bah nous, on a fait la capture, on est quasiment à la fin, on a fait genre 15-20 minutes, je sais plus, bon là, malheureusement, on ne le verra pas, alors là, justement, on est à l'avant, dernier niveau de fin, bon, on verra pas jusqu'à la fin, malheureusement, mais je sais que nous, on a continué après la capture, et bah, comme le jeu, on le connaît tous les deux, quasiment par cœur, tu vois, donc, on l'a refait, mais sinon, c'était dur, dans le sens où c'était des jeux où il fallait tenter de le finir, donc au final, on crevait tout le temps avant, et après on disait, merde, fais chier, et tu recommences, un autre jour, etc. Les musiques étaient sympas aussi, franchement sympas, un peu épiques et tout, belles, ce qui était assez étonnant, ça renforçait le côté épique du jeu, donc c'était assez sympa. Donc là volontaire, alors là, on verra pas par contre le guerrier, parce que là, on a voulu faire une partie un peu, sans beaucoup de montage finalement, alors là, on a essayé de faire du fanservice, avec une fille à moitié nue, et un nain, c'est pour chacun ses préférences, pour l'égalité, pour l'égalité des sexes, le jeu, il y a eu un homme, une femme, et un nain, pour les trois sexes. Tu veux aussi un truc assez marrant, on peut faire des dash, tu sais, courir vite. C'était ce que je disais tout à l'heure, exactement, c'était super utile. Ouais, et dans, je crois que c'est la part Diado Street of Rage 2, aussi, que tu peux faire ça, et c'est vrai que c'est super utile, pour éviter un petit coup. Dans le 1, je crois pas qu'on puisse le faire. Moi si, je crois, mais je suis pas sûr, ça fait longtemps que j'y ai pas joué, mais je croyais qu'on pouvait le faire, enfin, c'est parti des bases, en fait, du beat the moll en général. Ouais, et euh, Ah si, il fallait savoir, moi j'ai pas le temps de le dire, mais que les squelettes, étaient super chiants, à buter. Donc Golden Axe, on fera les autres aussi. Donc Golden Axe, c'est super bien, même aujourd'hui, ça reste sympa, c'est moins bien que cette autre fraîche, mais ça reste cool. ça reste bon. La plus petite œuf là, J'ai pas le temps de le faire, c'est bien bon. Il faut que j'envole sur Ouai. Qu'il te plait. Un petit peu, J'ai pas l'écrasse. Mais je crois qu'un petit peu, ça prendra. Sous-titrage ST' 501